Ce qui m'a motivé d'être parrain, c'est le mail que j'ai reçu, j'en reçois beaucoup, d'Hélène, qui m'a parlé avec son cœur, très simplement, très gentiment, de cette maladie. Et ça a fait til que chez moi je me dis tiens, voilà quelqu'un de sincère, qui sait de quoi elle parle. C'était l'occasion de rencontrer des gens et une maladie et un monde que j'ignorais, en espérant de ma part pouvoir aider et surtout qu'on en parle, que les gens sachent ce que c'est que cette putain de maladie quand même et les conséquences que ça a sur les gens, leur entourage, les malades et ceux qui se portent bien aussi. C'est bien que les gens sachent ceux qui se portent bien, c'est bien qu'ils sachent que ça existe. Ce que je savais de l'épilepsie avant d'en être le parrain, c'est énorme ce que je ne savais pas. Je ne savais rien en fait, je savais comme tout le monde, c'est-à-dire pas grand-chose, des oui-dires, des tas de choses. Je ne savais même pas, surtout ce que je ne savais pas, c'était le nombre de gens qui étaient atteints par cette maladie et les conséquences que ça avait. Je pense que c'était beaucoup plus mineur comme maladie, mais en fait pas du tout, c'est très invalidant. J'ignorais tout ça. J'étais ravi de l'apprendre, non pas ravi que ça existe de l'apprendre dans ce sens-là, d'apprendre ça pour pouvoir aider justement à en parler, parce que parlons-en. Sous-titrage Société Radio-Canada